Je suis sur le point d'abandonner ma flamme jumelle pour une âme sœur. J'ai l'impression que le voyage n'est pas fait pour des retrouvailles. En fait, s'il s'agit d'une véritable connexion de flamme jumelle, vous êtes censés être réunis. Et vous êtes dans ce voyage, quelle que soit votre condition. Beaucoup essaient de modeler et d'intégrer une connexion de flamme jumelle dans un modèle de mariage, relations amoureuses engagées. Cependant, il ne s'agit pas de cela. Il en a plus. Si vous êtes constamment mis dans des situations où vous sentez que vous êtes amené à choisir votre âme sœur, cela pourrait faire partie du plan divin que vous avez choisi pour vous-même et vos guides vous y guident. C'est tout à fait correct. Vous devez embrasser les choses avec gratitude pour ce qui se présente à vous. Cependant, cela ne signifie pas, si vous êtes une vraie flamme jumelle, que vous sortez maintenant de votre voyage. En même temps, vous n'avez pas besoin de vous emmêler dans l'étiquette de flamme jumelle. Et ce n'est pas faux de vivre pleinement votre vie avec des âmes sœurs. Elles sont dans votre vie pour une raison. Mais, avant tout, quand vous rencontrez une personne, vous devez déterminer s'il s'agit de votre jumeau. Sinon ne perdez pas de temps là-dessus, travaillez sur vous-même. Si vous avez une flamme jumelle là-bas, vous l'attirez. A l'heure actuelle, il semble que tout le monde appose l'étiquette de flamme jumelle sur des relations qui ne sont vraiment pas des flammes jumelles. Le voyage de flamme jumelle est un contrat d'âme et est vraiment plus un voyage spirituel qu'un voyage romantique. Rien de tel qu'une relation d'âme-sœur romantique, loin de là. Le voyage des flammes jumelles concerne avant tout l'amour inconditionnel pour soi-même et l'amour inconditionnel pour le divin. Il s'agit de purger tout ce qui ne vous sert pas. L'ego n'a pas de place dans ce voyage. Une grande croissance spirituelle doit avoir lieu avant que vous puissiez aimer votre jumeau. Ou même apprendre à connaître votre jumeau. Votre union divine doit être la récompense ultime pour avoir fait tout le travail. Et être dans un état d'amour, d'abandon et d'acceptation de ce que le divin vous apporte. Lâchez toutes les idées préconçues que vous avez du voyage, de l'union, etc. Car ce ne sera rien, comme vous pouvez l'imaginer, ce sera mieux.